Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle et vous le voyez quelques jours après notre escapade en Normandie. Eh bien nous sommes de retour dans nos studios à Boulogne pour le quatrième numéro de la saison. Et j'espère que vous êtes très en forme parce qu'il y a un très gros programme qui vous attend. Avec tout d'abord comme d'habitude les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan. Et puis trois nouvelles démos avec des produits novateurs créés par nos partenaires. Aujourd'hui on va parler isolation et porte avec tout d'abord IsoCoton, c'est la solution d'isolation en textile recyclé d'IsoVert. On parlera également de l'enduit prêt à l'emploi de Placo, le Placo Mix Pro. Et puis enfin le bloc porte rénovation de Gellouen. Et pour tout savoir sur la pose de ces produits, eh bien dans un instant on retrouvera justement nos deux experts démonstrateurs. Avec tout d'abord quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment il était là lors du premier numéro des démos d'Estelle, c'est Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. Et puis Marc, que vous ne connaissez pas encore mais qu'on vous présentera dans un instant. Comme d'habitude vous le savez, vous avez la parole. On attend bien sûr vos questions, vos réactions en direct. Alors n'hésitez pas, vous allez soit sur l'application Génération Artisan qui se trouve dans la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis Génération Artisan du jour, avec nos trois agences Point P en multiplex. Regardez, ils sont là, ils sont prêts avec tout d'abord Point P en Boise avec Sandy Brisson. On sera aussi avec l'agence Point P sans Laurent Blangy, avec Olivier Landau et puis l'agence Point P d'Herblay avec Laetitia Pirard. Bonjour à tous, je reviens vers vous dans un instant. Et puis vous le savez, dans les démos d'Estelle, on vous fait gagner de très nombreux lots pour réaliser vos chantiers. Des lots offerts par nos partenaires du jour, Placo Isovert et Géloine. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer tout de suite cette émission avec Vincent Fièvre, il est directeur de la communication Point P. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle. Alors Vincent, vous le savez, je suis très sportive. J'ai gagné de très nombreux tournois dans ma vie, mais il y en a un que je ne gagnerai pas, un trophée que je ne gagnerai pas et j'en suis très très malheureuse. C'est le tout nouveau trophée Point P, le trophée d'or Point P. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un trophée qui est là pour valoriser les artisans. Et donc on va récompenser une dizaine d'artisans en fonction de la qualité de leur travail. Donc les 10 meilleurs artisans de l'année 2022 se verront remettre ce beau trophée, qui est le trophée d'or de la rénovation de l'année 2022. Et alors pourquoi avoir créé ces trophées ? Alors ça c'est une idée qui est un petit peu dans les cartons depuis longtemps. Et puis cette année, avec la fin du confinement, on s'est dit que c'était certainement le bon moment pour se retrouver en fin d'année autour d'un beau projet, d'un bel événement. Et puis aussi c'est pour nous l'opportunité en tant que leader de valoriser les métiers de l'artisanat. C'est malheureusement des métiers qui sont de moins en moins désirables pour les jeunes. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, alors que c'est des beaux projets. On peut le voir là tous les jours avec nos clients, il y a des projets qui sont exceptionnels. Donc l'idée c'est de les mettre en valeur, de mettre un coup d'éclairage sur ces projets, de les valoriser et pourquoi pas susciter des vocations. Alors vous l'avez dit tout à l'heure Vincent, il y a 10 trophées d'or Point P en jeu. Ils vont récompenser qui ces trophées ? Alors ils vont récompenser les meilleurs artisans. Tout d'abord un trophée qui sera décerné pour un marché qui est hyper stratégique pour nous, c'est la rénovation énergétique. Et puis on aura aussi des trophées plus classiques autour de métiers. Donc ça peut être la plus belle terrasse, la plus belle toiture, les plus beaux revêtements ou même le plus beau carrelage. Et puis on aura aussi plus en rapport directement avec Génération Artisan, donc l'émission d'aujourd'hui, le meilleur artisan de l'année qui fait partie de Génération Artisan. Donc celui qui va utiliser le mieux les services. Et aussi le jeune artisan de l'année, important pour nous évidemment de récompenser les jeunes. Et puis enfin le Pichou d'or qu'on voit là qui sera le… Pichou d'or, j'adore ! Estelle, vous êtes en effet conviée, on sera ravis de vous compter parmi nous. Oh mais je serai là, je serai là. Vincent, c'est un peu les palmes d'or finalement des rénovations de chantier. Comment on fait pour s'inscrire en fait ? Alors là c'est super simple, il suffit pour tous les artisans qui nous écoutent aujourd'hui d'aller sur .p.fr, de choisir la rubrique trophée d'or. Ils cliquent dessus, derrière ils remplissent le formulaire. Le truc important surtout, et ça j'insiste, c'est que chaque candidature doit être accompagnée de visuel ou de vidéo. Parce que c'est vraiment le sujet qui va nous permettre à nous, jury, de choisir et de sélectionner les meilleurs projets. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Enfin je veux dire, en plus de ce magnifique trophée bien sûr, et on est vraiment ravis de l'avoir, mais il doit y avoir autre chose. Alors le trophée est en effet magnifique dans la bibliothèque, mais au-delà de ça, ça va être pour les artisans qui seront sélectionnés en finale, la possibilité de faire voir leurs projets sur tous nos réseaux sociaux, donc une visibilité pour l'artisan et son entreprise. Et enfin, pour l'artisan qui sera l'heureux élu, lui il aura carrément la couverture, comme Émilien Couvert l'a pu l'avoir cette année, la couverture du catalogue. Donc le catalogue, il faut savoir, c'est quand même 300 000 exemplaires, donc c'est un sacré coup de projecteur sur l'activité et l'artisan. C'est absolument énorme, et la grande cérémonie des trophées d'or, ce sera le 25 novembre prochain. Exactement. Et on suivra ça de très près, évidemment. Merci beaucoup Vincent. Dans quelques minutes, on découvrira notre première démonstration avec la pose d'isocoton. C'est la solution d'isolation en textile recyclé d'isoverre, tout un programme qui fait du bien à la planète. Mais avant ça, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner, écoutez bien, trois lots. Tout d'abord, deux palettes d'isocoton de isoverre, ou votre poids converti en seau de placo-mix de placo. Donc, vous me suivez, si vous faites 70 kilos, vous recevrez 70 sots de placo-mix de placo. C'est là où on se dit qu'il faut peser lourd, Vincent. C'est ça qui est important. Ou enfin, vous pouvez gagner également un bloc-porte rénovation Gellouen, dont la démonstration sera faite dans un instant, dans l'émission. Alors, pour jouer rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de retrouver Jean-Bermart, notre expert star des démodestelles, on va tout de suite se connecter à nos trois agences Point P du jour. Regardez, elles sont là, ces trois agences, avec tout d'abord Point P en Boise, avec Sandy Brisson. Bonjour Sandy. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous êtes entourée Sandy. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous qui vous accompagne. Alors, j'ai deux entreprises taxistes. Gaston, entreprise Baudin, et Thomas, entreprise Stade Design, avec notre référent Génération Artisan d'Ambouez. On est également dans le Point P de Saint-Laurent-Blangy, avec Olivier Landau. Bonjour Olivier. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Bienvenue en région Nord. Nous sommes très, très contents de vous accueillir sur l'agence de Saint-Laurent-Blangy, près de Arras. Nos deux commerciaux, les Nicolas, sont ici. Et on a notre référent Génération Artisan, Christophe, qui est là également. Bonjour Estelle. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance d'être en compagnie aujourd'hui de François, entreprise de C4M. Bonjour à tous. De Grégoire. RLG Travaux. RLG Travaux. Et de Géraud, de Géraud Legrand. Bonjour. Bonjour. On sera avec vous durant toute l'émission. On sera également du côté de la région parisienne Point P Herblay, avec Laetitia Pirard. Bonjour Laetitia. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Alors, nous sommes sur l'agence d'Herblay, dans le Val-d'Oie. Je suis accompagnée d'Alberto, le chef d'agence, et de Ryan, ATC. Et je vais laisser nos clients se présenter. Merci. C'est Faria, je suis Taki, je travaille avec Pesvita. Monsieur Victor, entreprise Victor. Monsieur Bédère, entreprise SNB. Monsieur Natario, entreprise Natario. Et Ludovic Dias, entreprise Natario. En tout cas, vous êtes très, très nombreux dans l'agence d'Herblay. Et c'est un plaisir d'être avec vous durant toute l'émission. Vous le savez, vous connaissez le principe, bien sûr, des démos d'Estelle. Dès que vous voudrez poser une question ou réagir, il vous suffira de nous sonner. Et dès qu'on entendra ça, je vous donnerai la parole. C'est tout simple. Avant de poursuivre avec notre première démo, je vous laisse avec Marion Guéloux. Elle est chef de groupe produit Placo Isovert. Et elle va vous présenter en avant-première la toute nouvelle innovation d'Isovert. C'est la solution d'isolation en textile recyclé isocoton. Donc c'est parti. Isovert, c'est l'expert français de l'isolation. On conçoit localement des solutions durables d'isolation pour répondre à la fois aux enjeux d'efficacité thermique, acoustique et de protection feu. J'ai le bonheur de vous présenter Isocotton. C'est le tout dernier né d'Isovert. C'est un produit à base de textiles recyclés qui est fabriqué à partir de collectes de vieux vêtements qui n'étaient pas voués à être réutilisés. C'est un produit qui est fabriqué en France, un isolant thermique, acoustique, qui s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire. Pour nos amis plaquistes, il y avait un avantage à retenir. C'est clairement le confort de pose. C'est un produit qui est extrêmement doux, extrêmement moelleux, conformable et calfeutrable avec une très bonne tenue mécanique, ce qui rend du coup la mise en œuvre facile et agréable. De plus, le produit est sous avis technique, ce qui veut dire que la mise en œuvre est assurable et sereine. Et enfin, le produit est compatible avec la plupart des systèmes Placo et Isovert. Pour le particulier, déjà, le produit s'inscrit pleinement dans une démarche d'économie circulaire. Déjà parce qu'on donne une seconde vie aux vieux vêtements qui n'étaient pas voués à être valorisés. Aussi parce que le produit est fabriqué en France. Le produit est un excellent isolant thermique. Été comme hiver, on garantit un confort dans l'habitat. Et enfin, c'est un parfait isolant acoustique. Et on va voir tout de suite comment se posent ces panneaux d'isolation en textile recyclé. Grâce à qui ? Grâce à notre expert star de la démo. C'est bien sûr Jean-Bernard Cidre. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle. Jean-Bernard qui est ici comme à la maison. Il est venu dans de nombreuses émissions. Et il est évidemment moniteur système Placo Isovert. Jean-Bernard, vous allez nous montrer comment se pose ce système isocoton. Et puis je rappelle bien sûr à nos agences Point P qu'elles peuvent réagir à tout moment et poser leurs questions. Jean-Bernard, c'est à vous. Donc comme Marion vous l'expliquait, donc isocoton, c'est un produit à base de textile. Donc je vais vous montrer un petit peu juste en une minute comment ça fonctionne pour sa fabrication. Donc on va voir la collecte de tissus de coton. Donc issu en fait de, bien sûr c'est tous des produits qui sont collectés en France. Donc issu du recyclage, un jean par exemple, qui ne peut plus être lavé ou vendu. Après on va les filocher, donc on va récupérer toutes les fibres de coton. Puis après on va assembler en panneaux. Alors au niveau de la gamme, on a 5 épaisseurs. Donc on a du 40 mm qu'on va utiliser pour la mise en œuvre dans l'équation pour faire l'acoustique. On va avoir du 100 mm, du 120 mm, du 140 mm et du 200 mm. Les panneaux font 60 cm par 1,20 m. Et on va pouvoir l'utiliser donc en application mur, ce que je vais vous montrer sur la démonstration. Et puis on va pouvoir aussi l'utiliser en comble perdu et en comble aménagé. – Mais alors Jean-Bernard, moi j'ai une première question. La couleur, elle est naturelle ? – Alors la couleur, bah oui, Estelle, elle est naturelle. Mon bondi, il a un peu délavé, il a déjà travaillé. – Vous pouvez le recycler d'ailleurs. – Voilà, à la fin de la démo, il va partir en recyclage. J'ai la machine pour effilocher juste derrière. – Parfait. – Non, non, il n'y a pas de colorant, en fait, de couleur naturelle. Donc voilà, 100% français, collecté en France. Donc là, je vais vous montrer plusieurs applications. La première application en eau sature bois. La deuxième, on le fera sur un doublage Optima, classique, avec la membrane. Et puis la dernière démonstration, on le fera sur une coison 72-48. Alors, c'est un produit qui est plutôt simple à mettre en œuvre. Donc là, je vais vous montrer, mes montants sont en traque 600. Donc je vais les mettre en œuvre directement. Donc là, on n'a pas besoin de le couper. Quand on a un montant en traque 600, le produit, il fait 600 de large. Mais vous voyez, il se met parfaitement à l'intérieur. – Et une première question, l'agence Point P d'Amboise, allez-y. – Est-ce que les panneaux s'embrochent ? – Alors non, les panneaux, ça ne s'embrochent pas. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. En fait, on va découper au niveau des appuis. Donc ça, je vais le montrer juste après sur la partie là. Donc là, j'ai mis en œuvre mon panneau. Vous voyez, ça se met bien en place. Aucun souci particulier par rapport à ça. Je vais bien le positionner. Et puis après, je vais découper la partie suivante, la partie haute. Alors, pour la découpe, c'est plutôt simple. On a sorti un couteau qui s'appelle Isocut. On fournit en plus l'affûteur pour affûter. Parce qu'au bout d'une 10-15 coupes, il faut lui redonner un peu de coup d'affûtage. Il faut savoir que c'est de la fibre de coton. Donc, à la découpe, ça use pas mal des outils. Alors, vous allez voir, ça se coupe tout simplement. Donc, je vais prendre ma mesure. Alors, il faut simplement, on prend la mesure de notre panneau. Là, j'ai 74 cm. On rajoute environ entre 1 et 2 cm pour la mise en œuvre. Donc voilà, je positionne. Donc, 74 plus 2 cm, 76. Et donc, en fait, ça se coupe tout simplement. C'est comme dans du beurre, quoi. Comme dans du beurre. En fait, on dirait un couteau à beurre ou à pain. Plutôt à pain, je pense. Oui. Oui, parce que là, ça fait un grand point de peur. Je sens que vous êtes plus doué pour l'isolation, pour la cuisine, Jean-Bernard. Oui, tout à fait. Mais ça nous arrange. Donc, voilà, je vais pouvoir le mettre. Donc, il se positionne sans souci, sans problème. Donc là, je vais pouvoir bien le positionner. Voilà. Et puis aussi, comme ça, je n'ai pas de pont thermique. Donc, sur la... Petite question. Et on part à Saint-Laurent-Blangy avec Olivier Landau. Allez-y, Olivier. Oui, effectivement, une question de Grégoire. Oui, sur la tenue mécanique du produit dans le temps. Alors, aucun souci particulier, puisque c'est un produit, on a à peu près sur une densité de 20 kg au mètre carré. Au mètre cube, pardon, autant pour moi. Et donc, en fait, au niveau de l'application, vous l'avez vu, là, je l'ai mis vertical parce que je suis en océature bois. Par contre, quand on va faire le doublage, on va le mettre en horizontal. Comme ça, ce qui permettra de bien se tenir tout seul sans problème. Donc, bien sûr, toujours avec la membrane. D'ailleurs, c'est la démonstration, c'est la suite. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Donc, en application doublage Optima, on va pouvoir faire ça sur un mur en briques, en agglomération ou autre chose, en rénovation comme en neuf. Alors là, je vous ai déjà fait un montage. Alors, la membrane, on est sur des produits biosourcés. Donc, la membrane est obligatoire. Que ça soit en mur, que ça soit en comble perdu ou en comble aménagé. Donc, nous, on met la Vario Xtra. C'est une membrane intelligente. Elle s'ouvre, elle se ferme en fonction de l'humidité et de la température. Donc, il y a deux solutions de mise en œuvre. Soit on va mettre la membrane à l'arrière de la fourrure. Donc, on va utiliser nos appuis et nos pastilles. Et si, au cas où on n'a pas le cas de figure de la pastille, on pourra aussi mettre la membrane collée aux double faces sur la fourrure. Ça fonctionne très bien. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, il y avait la question d'avant, c'était est-ce que ça s'embroche ? Alors, non, ça ne s'embroche pas parce que c'est du textile, c'est assez costaud. Donc, je vais vous montrer comment on fait quand on a un appui comme ça. Donc là, je vais prendre la mesure. Je rajoute toujours un ou deux centimètres. Voilà, 59. Et puis, au niveau de l'appui… Alors, je vous coupe dans votre élan, Jean-Bernard. Question de l'agence Point P d'Amboise. Quelles sont les performances thermiques ? Alors, les performances thermiques, c'est un lambda 37. Donc, c'est le produit le plus performant dans les biosourcés qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, après, il faut faire le calcul de tête. Alors, le 140, ici, on a un R de 3,75. Donc, on est conforme pour la réglementation thermique. Donc, pour faire la rénovation, pour les CDSE, pour ma prime Rénov' donc en 140 mm. Donc là, 55, j'ai mesuré. Alors, j'ai mon appui ici. Tout à l'heure, la question est de savoir est-ce que ça s'embroche ? Non. Alors, je vais découper au niveau de l'appui. Donc, je vais faire simplement une entaille. Voilà. Vous allez voir, c'est tout simple. Voilà. Je fais mon entaille. Vous faites une entaille, Jean-Bernard ? En fait, parce que je ne peux pas embrucher dans mon appui, je ne pourrais pas rentrer à l'intérieur. Ça ne va pas rentrer. Donc, je vais découper, en fait, pour mon appui. Vous voyez bien ici, au niveau de la caméra. Vous voyez l'appui. Et je vais pouvoir positionner mon panneau sans problème. Et après, je vais pouvoir mettre ma pastille d'étanchéité à l'air. Donc, là, ça ne pose aucun souci. Donc, voilà. C'est pratique. Après, je vais mettre le panneau du dessus. Je vais mettre les chutes. Autant partir avec les chutes. Voilà. Ça ne faudrait peut-être pas assez pour toute la démo. Donc, voilà. Et encore un petit morceau. Vous voyez, ça se pose très bien. Il n'y a aucun problème. J'ai gardé une petite fabrication coton en France. Voilà. Et là, on a notre produit qui est posé et isolé. Vous avez cru que c'était fini, Jean-Bernard ? Pas du tout. Question d'air blé. Oui, de niveau de poussière à la découpe. Alors, c'est un produit qui ne fait pas de poussière. C'est génial pour ça. Je vais prendre le panneau de 40 que j'ai là pour le mettre après. Ça tombe bien. Donc, vous voyez, il y a juste un tout petit peu de bouloge qui tombe ici à la découpe. Mais il n'y a pas du tout de poussière. En fait, c'est du tissu. C'est du jean. Donc, c'est comme si vous portiez un jean. Donc, aucun problème pour la poussière. Donc là, on est sur un panneau de 40 mm. Donc, on a adapté l'épaisseur pour pouvoir le mettre dans une cohésion 72-48. En performance acoustique, on est identique à une laine de verre. Donc, si on met une part de 45, l'affaiblissement acoustique de 39 dB du 72-48 restera identique avec l'isocoton. Alors, la mise en œuvre, c'est pareil. Vous voyez, comme c'est conformable, ça se met sans problème dans les montants. Voilà, ça se positionne sans souci. Voilà, elle rentre bien. Ça se coulisse bien. Et on peut le positionner vraiment sans souci, sans problème. Voilà. Je vais faire la partie haute. Alors, pour la découpe, pour une petite astuce, quand vous avez un grand chantier, là, j'ai deux panneaux à couper, donc je le coupe comme ça. Vous faites une petite table, donc soit avec une plaque de plate, soit un panneau d'OSB. On fait une petite fente avec la scie circulaire, puis ça permet au couteau de passer dans cette fente et de couper l'isolant très facilement. En 84. Je rajoute un centimètre sur ce là. Donc on voit bien la fibre. Mais ça a l'air très compact, quand même. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut que ça puisse se tenir quand même au niveau du mur, quoi. Il ne faut pas que ça se tasse dans le temps, donc... C'est sûr. Et là, au niveau de l'acosan, il faut qu'acoustiquement... Je vais faire une petite découpe de mon morceau de bois dessus. Non, c'est un produit très, très intéressant à poser, très souple. Ça a l'air rapide, surtout. Voilà. Et surtout, on parlait de poussière avant, vous voyez, il n'y a pas de poussière. Et puis ça se met très, très bien. Et si on devait résumer, Jean-Berlard, en deux mots, quels sont pour vous les points forts d'isocoton ? Pour moi, les points forts d'isocoton, c'est un produit qui se pose très facilement. C'est poussière, très doux, très haut touché. Et puis il y a une performance thermique sans souci, sans problème, pour bien isoler son maison. Et puis c'est écologique. C'est écologique, puis c'est français. Voilà, donc ça fait beaucoup plus de deux points forts. Merci beaucoup, Jean-Berlard. On vous retrouve évidemment dans un instant. On ne vous lâche pas, Jean-Berlard. Ce sera pour votre deuxième démo. A tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner deux palettes d'isocoton, l'isolant isovert que Jean-Berlard vient de vous présenter. Pour participer, c'est tout simple. Connectez-vous dès à présent sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Allez, il est temps de découvrir notre deuxième produit du jour. C'est l'enduit prêt à l'emploi de Placo, le Placo Mix Pro. Et c'est Eric Barnasson, responsable pôle produits et systèmes Placo Isovert, qui nous en parle. Placo est une entreprise qui est née pour améliorer les intérieurs. Nous fournissons des solutions, que ce soit des produits type plaque de plate, montant métallique et tout ce qui va avec pour poser vos intérieurs à la fois durables et performants. Nous nous attachons à la fois à la personne et à l'environnement. Je suis venu vous parler de Placo Mix Pro. C'est un enduit de séchage prêt à l'emploi pour le jointoiement des bandes qui a divers avantages dont je vais vous parler, mais qui se place dans la gamme d'enduits Placo de la manière suivante. Donc on a Placo joint, c'est les enduits à prise et à séchage en poudre et on a les Placo Mix, donc c'est des enduits en pâte. Et donc dans ces enduits en pâte, la partie Placo Mix Pro est dédiée à l'artisan. Un avantage de ce nouveau conditionnement, c'est son seau qui contient 50% de matière recyclée. Les avantages pour l'artisan sont multiples. Le premier, c'est un produit qui glisse tout seul. Donc moins d'efforts pour l'artisan au moment de l'application. Ensuite, c'est un produit qui se place tout seul, donc ça limite le nombre de gestes qui va être effectué par l'artisan. Ensuite, c'est un produit qui ne nécessite pas de malaxage préalable, donc on ouvre le seau, hop, et on pose directement, pas de malaxage. Le produit se ponce tout seul, ce qui va permettre à l'artisan d'avoir une qualité de finition exceptionnelle. Et enfin, c'est le même enduit pour toutes les étapes du jointoiement, qu'on aille du garnissage jusqu'à la finition. Les avantages pour le particulier, le premier, c'est l'esthétique. Et ensuite, c'est la grande pérennité de cet enduit. C'est-à-dire qu'on a un enduit qui a une adhérence optimisée et donc pas de risque de décollement dans le temps ou de dégradation dans le temps. Et ceci est garanti par la garantie 100% Placo. Et on est de nouveau avec notre démonstrateur vedette de chez Placo Isovert, Jean-Bernard Cidre. Et Jean-Bernard, après la pause de vos panneaux d'isolation isocoton, vous allez maintenant terminer l'isolation de votre mur avec l'enduit prêt à l'emploi de Placo, le Placo Mix Pro. On vous écoute, Jean-Bernard. Et puis évidemment, vous pourrez à tout moment avoir les questions de nos trois agences pointpées du jour. C'est à vous. Merci Estelle. Après avoir posé l'isolation coton, j'ai posé les plaques. Donc maintenant, on va faire les joints. Normal. Voilà. Alors, comme ça a dit Eric Barnasson tout à l'heure, vous a présenté, donc Placo Mix Pro et Placo Mix Pro allégé. Alors, c'est vraiment un enduit prêt à l'emploi. Alors, quand je dis prêt à l'emploi, ça, on le jette. Le malaxeur, on n'en a plus besoin. Alors, je vais essayer de ne pas blesser quelqu'un. Voilà. On n'en a plus besoin de malaxeur. Ça, c'est bien. Oui, c'est un gros avantage. Parce qu'en fait, on ouvre le seau et on va pouvoir travailler directement. Alors, il vous a expliqué aussi, c'est recyclé dans le seau. Vous voyez, l'ancienne couleur, il était gris clair. Maintenant, il est gris foncé. On ne peut pas se tromper. Donc, le Pro et l'allégé. Moi, je préfère, c'est mon avis à moi personnel, mais les enduseurs chacun a sa méthode. Moi, je préfère coller avec le Pro et repasser avec l'allégé en finition. Alors, je vais vous faire une application. Je vais vous coller une bande comme j'ai fait là. Donc, vous voyez la préparation. J'ai collé la bande, donc la partie là. J'ai fait la première charge et j'ai repassé. Et là, on est prêt à poncer. Jean-Pierre, je te coupe. Est-ce qu'on peut utiliser le produit en application mécanisée ? Oui, tu poses une bonne question parce que j'ai complètement oublié ça. Ah. Donc, on peut travailler manuellement avec notre enduit, bien sûr, collage de bande. On peut aussi faire mécaniser, pardon. Donc, soit avec le type de banjo, bazooka, et aussi, on va pouvoir l'utiliser à l'airless pour ratisser tout un mur. D'accord. Alors, action, on va faire la mise en œuvre de la bande. Je vais vous montrer ça, le collage. Et puis, vous verrez que c'est un produit qui se met facilement en œuvre. Donc, voilà, j'ai coupé ma petite bande. Alors, les outils, chacun a ses propres outils. Chacun a son habitude. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un enduit qui se tient bien, qui a une bonne consistance. Alors, on a déjà une première question, Jean-Bernard, de la part de l'agence Coimpé d'Herblay. Compte-t-on faire toutes les étapes, les jointes avec ce produit-là ? Oui, bien sûr. Donc, on peut faire toutes les étapes. Donc, on peut coller, on va recharger et on va repasser. Et l'avantage, c'est que c'est un enduit facilement ponçable. Donc, vous voyez, il se tient bien. Il y a des professionnels, là. Quand il se tient au niveau de la lisseuse, c'est un produit qui a une bonne consistance. C'est comme les blancs en neige, quoi. Voilà, un petit peu, ouais. Alors, moi, je ne suis pas très bon en cuisine, donc je préfère les enduits. Donc là, il suffit de charger. La maquette bouge un petit peu. Il faut que je l'aille doucement. Voilà. Je vais pouvoir mettre en œuvre ma bande. Voilà, bande papier, bien sûr. Et on va retrouver tout de suite Sandy Brisson à Amboise. Allez-y, Sandy. Est-ce que l'enduit peut être utilisé avec n'importe quelle bande de papier ? Alors, je ne peux pas vous dire non. Oui, on peut l'utiliser avec différentes bandes de papier. Mais non, c'est préférable d'utiliser notre bande à nous, parce qu'elle a été définie et utilisée avec nos enduits. On a la petite cocotte dessus. C'est préférable. Elle est micro-perforée. On est sûr que ça fonctionne. Elle se plie parfaitement pour aller dans les angles. Donc, on est sûr d'avoir le bon produit. L'idéal, c'est quand même d'utiliser une autre bande et de faire le système complet. Donc là, je vais écraser ma bande. Donc, en fait, ça consiste à sortir l'enduit qui se trouve à l'arrière pour justement faire le collage. L'enduit va migrer à travers les trous de la bande papier. Et là, je suis sûr d'avoir un très bon collage. Moi, j'appelle ça le petit principe du sache-neige. Là, on écarte sur le côté. Je suis originaire des Vos. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, moi, je vais recharger. Alors, soit on recharge tout de suite, soit on peut le faire le lendemain. C'est-à-dire, on peut tout coller ici comme j'ai là et on va venir faire la charge le lendemain. Ça, chacun a sa façon de faire, sa définition, son coup de main. On voit, c'est précis, ça se lisse bien. Voilà. Donc là, je peux charger ma bande sans problème. Donc, ça, c'est la première. Alors, moi, je fais toujours le collage et le charge avec le Placomix Pro, mais vous pouvez faire aussi la finition. Et nouvelle question de l'agence d'Herblay. Est-ce qu'on peut coller les doublages ? Oh là là, non, non, pas du tout. Pour le collage, non. Alors, on colle effectivement une bande papier, mais pour coller un doublage ou une plaque de plate sur un mur. En fait, il faut utiliser notre map, pardon, mortier adhésif placo. D'ailleurs, petit aparté, il a 50 ans cette année. Mais bon anniversaire. Voilà, donc, non, non, toujours du map pour coller. Surtout pas un enduit pralant. Autre opération qu'on va faire, c'est le ratissage. On va pouvoir charger et ratisser facilement. Là, j'appuie pas, ça va tout seul. Vous voyez le résultat. C'est un super produit. On n'est pas fatigué. Voilà, on va pouvoir charger. Et le lendemain, une fois que ça a séché, un petit coup de ponçage ou une autre couche éventuellement. Très demandé, Jean-Bernard, question de Saint-Laurent-Blangy. Oui, une question de Géraud. Alors, peut-on faire de l'enduisage sur tout support ? Alors, oui et non. Ça dépend, en fait, de la proposité du support que vous avez à l'arrière. Donc là, il faut faire attention. Si vous avez un support qui est fermé, il faudra mettre un primaire d'accrochage. Parce que sinon, l'enduit ne tiendra pas. Mais sinon, oui, sur la plupart des supports, ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi qu'on peut recharger sur la bande. Celle-là, elle a séché. Voilà, donc je vais le faire avec l'allégé. Voilà, je peux recharger sur une bande qui a déjà séché. Et puis, je vais en profiter aussi pour repasser sur la partie où je n'avais pas donné la finition. Voilà. Vous voyez, ça va tout simplement. C'est vraiment un produit qui est génial. Il n'y a pas de malaxage à faire. L'application se fait super bien. On peut charger. Mais tout a l'air facile quand on vous voit, Jean-Bernard. Ah oui. C'est comme de la pâtisserie. Voilà. Exactement. Non, non, ça va bien. Ça va bien. Franchement, c'est un super produit. Question de l'agence d'Amboise. Allez-y. Non, moi, j'utilise le plat de comics avec bazooka et boîte de finition. Pour le mettre en œuvre, je dilue. Est-ce qu'il y a une limite d'eau maxi à remettre dans les seaux ? Pas besoin. Justement, c'est le but de notre nouveau plat de comics pro. Pas besoin de rajouter d'eau. Vous pouvez l'utiliser dans le banjo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et dans un bazooka. Dans l'airless, il y aura peut-être un petit peu de rajout d'eau, parce que l'airless, ça doit passer dans un pistolet. C'est un peu différent. Mais au niveau du bazooka et du banjo, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas aller directement. J'arrive sur la fin de ma démonstration, donc s'il y a d'autres questions. Il y a les miennes, Jean-Bernard. Je vais vous demander, évidemment, comme à chaque fois, si vous pouviez résumer en deux mots les points forts du plat comics pro. Ce serait quoi ? Le premier point fort, c'est le prêt en l'emploi, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de malaxeur. Le deuxième, c'est son curiosité pour faire un lissage parfait. Et puis, on va gagner du temps de mise en œuvre et surtout de fatigue. Et puis, écologique, encore une fois. Et on a encore 50% de plastique recyclé dans le seau. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Et à très bientôt pour une nouvelle démo dans les démos d'Estelle. Et je vous rappelle, bien sûr, que vous pouvez participer à notre jeu concours et gagner un deuxième lot de notre partenaire Placo. C'est votre poids converti en seau de Placo Mix Pro. Si vous ne pesez que 50 kilos, par exemple, prenez votre mari qui en pèse 90. Il n'y a aucun souci pour participer. Et c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Et avant de découvrir notre troisième démo avec Marc Lemel, je vous propose comme chaque mois désormais de découvrir un produit de notre marque .p, Novipro. Et aujourd'hui, eh bien, focus sur le forêt béton. On garde ça en image. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Minute Novipro. Je suis Metteil et aujourd'hui, je vais vous présenter le forêt multitaillant SDS Plus de chez Novipro. Ce forêt-là a la capacité de passer à travers le béton armé, le béton, la pierre et autres matériaux de construction. L'avantage qu'il a, c'est que grâce à ces trois taillants, il peut passer les fers à béton sans se coincer dans celui-ci. Il permet de faire des trous parfaitement ronds. De plus, sa pointe de centrage permet une excellente précision lors de la morse du perçage. Donc, grâce à cette caractéristique, le forêt Novipro rentre dans les normes européennes de la fixation ATE. Ce forêt-là permettra de percer un trou de 6 ou de 14 et non de 6,5 ou de 14,5. Ce produit est 100% méni en France et est doté d'une plaquette carbure monobloc, lui apportant une très grande longévité. Donc, cette plaquette assure une bonne case du béton et assure donc un perçage plus efficace sur votre chantier. Les trois gouges je représente sur le forêt permettent une évacuation plus rapide de la poussière et plus efficace, limitant ainsi la chauffe de la tête de forêt. Mon conseil de pro, c'est de ne pas forcer sur le perforateur. Forcer sur le perforateur limiterait l'amplitude et donc la casse du béton. Laissez le couple forêt-perforateur travailler tranquillement pour plus d'efficacité. Donc, vous pouvez retrouver ce forêt et toute sa gamme dans toutes les agences de Point P. Et je vous le rappelle, vous pouvez gagner d'ores et déjà de l'eau de notre partenaire du jour, Placo Isovert, mais on va maintenant rajouter un troisième lot. Et oui, on est comme ça dans les démos d'Estelle. Et ce troisième lot, vous allez le découvrir dans la dernière démo du jour. C'est un bloc-porte rénovation de Jellwen. Pour participer, c'est tout simple, vous allez sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Dépêchez-vous car après, il sera trop tard. Et justement, avant de découvrir notre troisième et dernière démo du jour, je vous laisse découvrir ce fameux bloc-porte rénovation de Jellwen avec Marc Lemel. Il est responsable formation commerciale de Jellwen. Et on se retrouve juste après avec lui justement. Jellwen est un fabricant de bloc-porte d'intérieur, tant pour la maison individuelle que pour l'habitation collective, mais aussi des solutions techniques pour tout ce qui est enseignement, santé, tertiaire, etc. En France, nous avons deux sites de fabrication, un en Corrèze, l'autre dans le Cherse, et on regroupe 400 salariés. Je suis venu vous présenter une gamme de bloc-porte de réhabitation. Le principe est simple, on va changer un bloc-porte en utilisant l'huisserie existante, tout en minimisant les travaux et en permettant d'être conforme à la réglementation en vigueur. Première chose, nom des moindres, c'est un bloc-porte qui va arriver sur mesure. Deuxième chose, rapidité de pose. Vous verrez, c'est très simple puisqu'on arrive sur deux mesures. Troisième chose, facilité et précision de mise en œuvre, puisqu'on va utiliser des vérins. Et l'idée, c'est qu'avec nos bloc-porte-feu et acoustique, on pourra aller chercher les bloc-porte de rénovation sur le tertiaire, la santé et l'éducation, et sur nos versions de portes en palières et palières antifractions, on pourra aller rénover dans l'habitation collective. Et le dernier avantage qui est très important, il n'y aura pas de grosses découpes à faire sur leur chantier, aucune poussière, on s'adapte sur l'existant. Au niveau des clients, en final, on peut s'adresser à plusieurs types de clients, justement parce que nous avons des portes acoustiques et des portes-feux qui iront plutôt sur des chantiers tels l'enseignement ou telle l'hôtellerie. Et nous avons aussi des portes-palières et palières antifractions qui, évidemment, iront dans l'habitation collective. Et Marc Lemel est avec nous dans les démos d'Estelle. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, vous êtes responsable de formation commerciale de Gellwen. Alors vous êtes un peu le couteau suisse de la marque, puisqu'après nous avoir présenté ce bloc-porte, eh bien vous allez nous montrer comment il se monte. Absolument, oui, c'est très simple. Donc dans un premier temps, effectivement, vous aviez un bloc-porte. La mise en œuvre va se faire en deux actes. Première chose, j'ai besoin, comme je vous l'indiquais, c'est un produit sur mesure, donc je vais avoir besoin des premières cortes. Au niveau des côtes, on va prendre trois côtes au niveau horizontal, ce qu'on appelle les côtes fonds de feuillure, au milieu bas. Et ensuite, je ferai la même chose au niveau verticalité, au sol fini, à droite et à gauche, pour pouvoir vous constituer le bloc-porte sur mesure. Mais pourquoi vous prenez trois mesures ? Parce qu'en fait, si jamais l'huisserie n'est pas droite, à l'origine, ça nous permet effectivement de pouvoir rentrer le système et de s'adapter par rapport à une configuration qui a des détails mal cotées. Donc ne vous inquiétez pas, toutes ces prises de côtes sont sur une fiche de relevé de côtes, qui sera livrée avec le produit. D'ailleurs, Estelle, pour votre prochaine porte-pallière, je vous invite à la remplir. Ah, écoutez, très bien, ça va bien me servir. Merci Marc. Voilà, donc effectivement, on a pris une huisserie existante, le produit est arrivé, donc ce que je vous propose, c'est de le mettre en démonstration. On est sur une huisserie bois. Comme je suis sur des produits techniques, et notamment des produits feu, je vais devoir utiliser une cornière métallique, au niveau de la réglementation incendie, tout simplement. D'accord ? Donc ces cornières viennent se positionner en fond de feuillure de l'huisserie existante, et je n'ai plus qu'à venir la visser au niveau de la mise en avant. C'est extrêmement simple. Donc ça, c'est juste une tenue par rapport à la réglementation incendie. Donc je ne vais pas la visser à tous les niveaux, c'est juste pour la démonstration. Et Marc, est-ce qu'il y a des dimensions minimales ou maximales pour ce bloc-porte ? Est-ce que tout est permis ? Alors, tout est permis, non. En fait, c'est une gamme complète de produits de réhabilitation. En fait, j'ai 14 produits. J'ai des portes-feux, j'ai des portes acoustiques, j'en ai 6, j'ai 4 portes-talières et 3 blocs-portes anti-effractions. Donc en fait, le domaine dimensionnel sera en fonction du procès verbal. Pour faire simple, on peut commencer à 1,52 m, on peut aller jusqu'à 2,50 m en hauteur, et en largeur, on va de 60 cm jusqu'à 1,20 m. Ok ? J'ai posé ma cornière, donc je vais aller chercher le bâti de réhabilitation. Donc comme je vous avais dit, il est fourni sur mesure. Ah oui, c'est pratique. Je vais venir juste, d'où l'intérêt des côtes, je vais venir juste le positionner sur l'existant et après, je vais commencer à faire mes prises de côtes. Une question de l'agence Blangy, Marc. Allez-y. Oui, pour la perte de passage dans l'huisserie ? Alors la perte de passage, et c'est une très bonne question, j'ai une perte de passage maximum de 6 mm. C'est tout ? Oui, 6 mm de perte de passage, puisque je viens de m'intégrer au niveau de la fond de feuillure. Donc au niveau de la mise en œuvre, on va commencer plutôt côté pommel, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et effectivement, comme on l'avait configuré tout à l'heure, il est possible que l'huisserie ne soit pas droite. Donc en fait, j'ai un certain nombre de veras de fixation et de réglage. Donc en fait, je vais utiliser mon fil à plomb, ou évidemment mon niveau, pardon. Et avec la clé à laine, je vais visser et dévisser pour me repositionner à la verticale. Donc soit au niveau du niveau, ou soit au niveau de la plomb, puisqu'effectivement, le réglage est en 2D. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, je vais venir percer dans les vérins, parce que les vérins sont creux. Et en fait, on vient visser dans l'huisserie existante. Donc là, pour la démonstration, ça a déjà été fait. Et je vais venir simplement visser, tout simplement, les vis qui sont livrées avec. Donc je vais juste changer ma petite tête. Je viens me positionner dans les vérins. Et je viens. Je vous écoute. Alors attendez, avant de visser, question de l'agence d'amboise. Faut-il ajouter un joint, une presse feu ou autre dans l'huisserie pour valider les procès verbaux ? Alors, c'est une excellente question, puisqu'effectivement, on est sur des produits faux. Et on l'a conçu et pensé sans que vous ayez de questions à vous poser. C'est-à-dire qu'on est sur une huisserie de 20 dixièmes de millimètres et je n'ai absolument pas besoin de mettre de 13 feux pour avoir le procès verbal. Donc non, non, il ne faut absolument rien rajouter. Donc là, au niveau, comme je vous ai dit, on a fait les percements. Et je vais dire, poser les vis de maintien du bloc porte existant. OK ? Donc trois au niveau verticalité dans un sens. et vous allez voir que de l'autre aussi, je vais faire un montage en 2D. Voilà. Donc, ça fait un certain nombre de vis à poser, mais bon, voilà. Ça, ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. Et question de l'agence d'Herblay. À combien estimez-vous le temps de montage ? Alors, le temps de montage est à environ 45 minutes. Ce qui n'est pas énorme puisque quelqu'un peut laisser son appartement le matin et à une heure, il revient, il a un nouveau bloc porte. C'est bien. Voilà. Donc l'idée, j'ai solidifié côté pommel. Donc, je vais quand même m'assurer qu'au niveau, je suis droit. Ce qui va me permettre de repositionner. Si j'ai besoin de relever d'un côté ou de l'autre, je pourrais le faire. Donc là, je suis bien. Donc en fait, je vais juste m'amuser à refaire ce que j'ai fait côté serrure. Après percement, je viens me positionner et je viens toucher. Hop. Donc toujours pareil. S'il y a besoin de réglage, eh bien, on est au dixième de millimètre près. avec les systèmes de verra. Donc, un sur-mesure, une mise en œuvre très simple et très précise. Ça a l'air hyper facile. J'ai l'impression que je pourrais le faire moi-même, Marc. Je ne dis pas ça pour vous démigrer, bien sûr, mais je vous dis qu'en fait, c'est à la portée de n'importe qui, finalement. C'est exactement ça. C'est ce qu'il y a de plus. C'est dingue. Et on est sur des produits techniques. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on peut aller changer une porte dans un lycée à collègue. Vous venez changer une porte de classe. Très rapidement, en 45 minutes, le bloc-porte est changé. Hôtellerie, même chose. Porte palière, exactement la même chose. C'est un gain de temps énorme, en fait. Exactement. C'est l'avantage du bloc-porte. Donc, voilà. Mon bloc-porte, mon bâti est sur l'existant. J'ai juste à rajouter la porte. Donc là, il faut de... Youps ! Vous pouvez... Je vous écoute. Alors, l'agence de Saint-Laurent-Blongy, alors que Marc est en train de poser cette porte. Est-ce qu'on peut améliorer la performance de l'ancienne porte avec ce nouveau bloc-porte de rénovation ? Alors, c'est une excellente question et c'est le principe même de ce bloc-porte. C'est-à-dire, imaginez, vous étiez sur un chantier où c'était juste une porte à me pleine. D'accord ? Alors, normalement, c'est mieux d'être deux pour mettre la porte. Vous étiez sur une porte à me pleine. Il y a un changement de réglementation. Vous devez passer en porte-feu de mire. Eh bien, vous allez changer votre porte et mettre une porte-feu de mire. Vous avez une porte palière, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, effectivement, c'est que vous pouvez changer sur l'existant et améliorer les performances. Donc là, j'ai mis mon bloc-porte. Bon, je vérifie les jeux, bien évidemment, avant la mise en œuvre. Et dernier acte, très rapide, c'est qu'on a passé des vis. Alors, nous, on les vend avec des petits caches-vis. Donc, je vais juste, je ne vais pas le faire, mais pour la démonstration, je vais venir coller cette petite partie en plastique et on va venir cacher toutes les vis. Donc, on va finir le produit. Le souci du détail. Exactement. Et un petit avantage aussi, on ira juste mettre un petit liseré ici pour la finition, traduit sur l'existence et l'actuelle porte. Avantage de... Ah, question de l'agence d'Amboise. Allez-y. Vous parlez de porte technique, mais est-ce qu'il y a de la porte alvéolaire classique, porte de chambre ? Alors, l'objectif, non, non, on est sur le tertiaire, les produits techniques. On est sur des portes feu demi-heure, acoustique et feu, palière et feu ou palière anti-effraction. Non, non, on est plutôt sur le domaine du tertiaire, donc les produits techniques. Mise en œuvre très rapide, mise en œuvre par rapport à la réglementation aussi. Donc, c'est... Ben voilà, vous l'avez vu, c'est super simple. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez des centaines et des centaines de décorations possibles. Là, on vous a fait un choix avec une porte. C'est ce que j'allais vous demander, bien sûr, ça m'intéresse aussi. Voilà. Donc, vous avez toutes les couleurs, vous pouvez choisir. Vous pouvez apeindre si vous le souhaitez, mais là, vous êtes sur une porte stratifiée, déstratifiée, il en existe des dizaines, voire avec des inserts, finition noire, finition inox, des plaquages bois si vous le souhaitez. On fait ce que vous souhaitez. Et si on devait dégager deux points forts de cette porte, je sais que ça ne va pas être facile parce qu'il y a plein de points forts, mais essayez quand même, Marc. Rapidité, simplicité, sur mesure. On est sur trois là. Mais enfin, bon, je laisse parce que franchement, vous nous avez épaté avec cette porte. Merci beaucoup, Marc. Les démos d'Estelle, c'est la fin pour aujourd'hui. Alors, pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Si vous êtes le gagnant, vous serez très bientôt contacté par les équipes de Point P. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aux trois agences Point P, l'agence Amboise, l'agence Saint-Laurent Blangy, l'agence d'Herblay. Merci à Marc. Merci à Jean-Bernard. Et puis, comme d'habitude, rendez-vous sur votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. On se retrouve très vite dans les démos d'Estelle pour de nouvelles démos. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501